... Nous sommes de retour avec nos invités firmes Teko Agbo, chroniqueurs politiques, Horace Donkouvi, activiste panafricain et Isso Aklesso, il est coach en entrepreneuriat et en politique. On était sur le sujet de la rubrique démocratique du Congo et la fin de ces trois longues semaines de grève d'un médecin aux Russes. Alors j'expliquais, je disais, lorsque dans les États africains, on a du personnel du système éducatif et du système satiitaire qui se mettent dans les rues et qui disent, voilà, nous revendiquons, nous voulons de meilleures conditions salariales, ce qui est sûr, nous voulons un certain nombre d'aménagements, que nous voulons, comment dirais-je, de meilleures conditions de travail. Très souvent, on les infantilise et on politise le débat. On dit non, vous êtes manipulés, non, de toute façon, c'est vous qui pénalisez la population. Et ça s'est vu, parce que, firme à Donnelly, le cas du Togo, ça s'est vu au Togo où le personnel médical est sorti, manifesté, et où on a vu une personnalité de l'État, qui fut Premier ministre, qui a dit en substance, mais lorsque vous faites grève, ce sont les populations que vous pénalisez, nous, on ne se soigne pas là-bas. En oubliant que dans ce même système sanitaire, il y a des personnalités de renom de la politique togolaise qui ont perdu la vie, justement, parce qu'à un moment, vous allez à l'hôpital, vous pouvez avoir des médecins compétents, vous pouvez avoir des infirmiers compétents, mais vous avez des infirmiers, des médecins, des gens du corps médical qui sont surchargés, qui n'ont pas de matériel, qui sont blasés, qui sont épuisés psychologiquement, et qui n'ont pas les moyens de vous soigner, vous. Donc, à un moment, comment dirais-je, c'est quelque chose de redondant, et il faut un courage, effectivement, de l'État, qui, peut-être, ne sera pas soutenu par certains bailleurs de fonds, mais qui doit prendre sur lui, comment dirais-je, l'initiative de booster ce secteur et de ne pas se réfugier par la mode qui est vendue par, si vous voulez, la mode très néolibérale actuelle, la privatisation. Parce que c'est un peu sur ce quoi on va. C'est-à-dire, on va vers un système où on dit, le système public ne peut pas, c'est de la dépense, c'est un trou béant, c'est une perte. Donc, ok, si vous voulez des soins, allez dans l'hôpital privé, allez dans la clinique privée, allez dans l'école privée. Et si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas l'argent pour ces soins, alors allez prendre des prêts, allez emprunter, ou allez vous faire assurer. Donc, il y a quelque chose qui est très vicieux dans le processus, et qui n'est vraiment pas de l'ordre de ce qu'on a pu connaître avant la politique d'ajustement structurel, avant les années 80, où effectivement, il y avait une embellie économique de l'Afrique, et où effectivement, il y a eu une mauvaise gestion qui a fait que nos États se trouvent dans l'état actuel. – Dans l'état actuel, ce n'est pas seulement la grève d'NVC en RDC, il y a, disons, la grève de presque tout le monde. – Non, déjà, la RDC n'a jamais été un pays stable. – D'abord sur le plan politique. – Sur le plan politique, l'économie, 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 étant donné qu'il y a des décisions, mais ce qui est à l'actualité, c'est la grève des médecins. Maintenant, moi, c'est là où je rejoins un filmé, je ne vais pas trop revenir au Togo, la déchimée, et quand quelqu'un promet de sauver des vies, vous sauvez des vies, c'est comme si vous prenez un avocat, par exemple, quand quelqu'un vient pour lui dire que j'ai des problèmes avec la vie, il faut me sauver, il ne se demande pas si c'est un volet ou bien, si ce n'est pas un volet ou bien. Son rôle, c'est de sauver des vies, et c'est ce qu'il fait. – Il défend même le rôle. – Et même, je pense au niveau du droit aussi, il y a même quand on te donne des avocats qui ont mis des filles, je ne sais pas, côté santé, normalement, ils devaient avoir les premiers soins. – Les soins préliminaires. – Les soins préliminaires, normalement. Mais vous allez dans nos hôpitaux, on laisse les gens mourir, il a l'intérêt de faire WhatsApp ou il y a un jeu vidéo, comment, Zoom, ils jouent ça, c'est anormal. Je dis qu'il devait avoir des visites inopinées, ordonnées des choses. Quelqu'un me disait aujourd'hui que ça faisait difficile, mais c'est cela. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le souci, c'est que les États africains, après l'indépendance, se sont cru trop puissants pour résoudre tous les problèmes. Ce sont des promesses, je ne veux pas dire utopiques, mais faites dans l'air. Il fallait dire aux gens qu'on n'a pas les moyens, on peut faire ceci. Et dessus quoi ? On devait à un moment donné essayer pour faire la politique de nos moyens. Ce que l'État peut faire, que l'État fasse ses promesses, on sait que c'est cela. Quand les gens crient, comment ils appellent ça, le mandat social dans les pays africains, il faudrait qu'on précise, c'est combien d'hôpitaux on aura sur le mandat, c'est combien de dispensaires, c'est-à-dire que pour qu'on puisse juger celui qui fait la promesse après. Tu nous as promis 10 hôpitaux, après on n'en a pas. Quand on dit « en l'air comme ça », parce que tout est social finalement, même l'économie sociale, il y a, comment dire, les sociologues appellent l'économie, l'économie sociale, tout ça, on ne peut pas donner les titres, non, en l'air comme ça. Quand on précise, mandat social, à RDC, on aura 1000 hôpitaux à la fin des 5 ans, là on peut le juger, mais quand ils viennent comme ça à la population aussi, donc il y a toute une cacophonie qui crée ce problème, même si je sais que politiquement ça ne va pas, parce que, et ça, c'est haut et non, moi quand il se dit « père est mort », je ne sais pas pourquoi les opposants sont partis prendre le fil pour venir changer, moi je n'ai pas compris. C'est pas tous les opposants. Non, il y a plusieurs qui sont derrière lui, c'est même parce que son papa a été ministre ou opposant, ce n'est pas une sorte de récompense. Je dis que, oui là, Michel, plusieurs, sans ceux-là, qui ont fait accord avec lui, ils ne pouvaient pas être, vous voyez, quand vous dites que ce n'est pas plus le cas, dans la politique, quand la personne le voit pour devenir président, c'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Donc, comment on peut comprendre ? Il faudrait que ça s'enlève chez nous parce qu'on n'a qu'à mettre les gens qui veulent résoudre le problème. Moi je dis, ce qui m'a intrigué, c'est que jusqu'à présent on ne nous a pas donné un nombre de cas, c'est-à-dire que telle mort, tellement pour le Togo on l'avait su quand les gens qu'on a arrêtés, c'est parce qu'un mois des gens mouraient à l'hôpital, les gens, les enfants sont morts dans ce soir, c'est ce qu'on veut éviter. Mais ici, on n'a pas donné le détail. Oui, on n'a pas là-dessus. Je pense que celui qui plonge la RDC dans cette situation difficile, c'est le président, l'ancien président Kabila. Parce que vous imaginez, au départ, il a pensé, il a été tellement égoïste, il n'a pensé qu'à lui, c'est-à-dire il n'a pas pensé à l'avenir de la RDC, il a plutôt pensé à son avenir. Mais il pouvait tout changer. Non, non, écoutez d'abord. On a vu d'autres présidents. Il a pensé, il a pensé tellement à lui qu'il a pensé à son avenir au lieu de penser à l'avenir de la RDC parce que... Je ne fais pas son avenir pas à l'avenir de la RDC. Non, 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 son avenir, c'est comment ? Son avenir, c'est comment ? Il s'est dit, mais si je place à la tête de la RDC ou si je négocie avec un novice, celui qui ne connaît rien, qui ne connaît rien en politique, si je le place là comme... Félix, c'est un novice. Félix, c'est un novice. Félix, c'est un novice. Félix ne comprenait rien en politique. Il a passé toute sa vie dans les boîtes de nuit de la Belgique, à Bruxelles. C'est là, vous vous imaginez ? Donc, c'est pour cela que vous avez vu qu'au départ, il était tellement hésitant, il ne comprenait pratiquement rien. Donc, il était tellement manipulé. C'est ce que Kabila a cru. Kabila se dit mais si je place celui-là que je peux une marionnette à la tête de la RDC, au moins cinq ans près, je pourrais revenir. Donc, le gars, il venait sans ambition. Il a dit, il ne comprenait rien, il ne comprenait rien, il n'avait qu'un programme. que ce n'est pas une marionnette. Il s'est rendu compte que ce n'est pas une marionnette parce que, c'est ce qu'il dit, on l'a conseillé, on lui a dit, monsieur, c'est vous qui avez le pouvoir maintenant, mais il faut agir en chef d'État. Et dans ce moment-là, il a commencé à se reprendre un peu. Donc, c'est Kabila qui a eu une attitude qui induit en réalité la RDC dans cette situation tellement difficile parce qu'il n'a pas pensé à la venue de la RDC. Il n'a pensé Kabila parce que lui, il voudrait revenir à la tête de la RDC et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la RDC se retrouve dans cette situation compliquée. Donc, ça va être difficile parce que nous sommes à deux ans ou à deux ans de la présidentielle en RDC. Donc, celui-là, le président qui est, le chef de l'État, c'est ce qu'il dit, il va penser à comment remplir encore en 2023. Il ne va pas penser à comment résoudre leurs problèmes. Non, il va juste faire encore des promesses populistes ou va chercher à résoudre un certain nombre de problèmes qui vont le rendre un peu beaucoup plus populaire et truquer les élections pour revenir en 2023. Pour être populaire, il faut résoudre les problèmes qui existent. Les problèmes pour tous les problèmes. Ici, il va sélectionner les problèmes. Il va sélectionner qui vont le rendre des points, qui vont le rendre beaucoup plus populaire. Des problèmes qui serviront peut-être à manipuler beaucoup plus la population. Pas investir des milliards dans le secteur de la santé. En quoi est-ce que les voitures au coût de 10 milliards résolvent le problème de l'air d'être... C'est pas une urgence. Quelle urgence ? Quand tu es député, peu importe, on met une plaque gouvernementale et puis tu conduis. On n'a même pas besoin de changer ces voitures. Moi, je ne comprends pas pourquoi on s'attelle à ce genre de choses. Il y a plusieurs gens. Il y a plusieurs gens. Quand priorité, c'est leur voiture qui est priorité, il faut priorité pour les voitures des députés. Je ne... C'est quand ? Est-ce que les députés manquaient même de voitures ? Il faut voir ça aussi. C'est parce qu'il a conclu un accord avec eux. Il a conclu un accord avec les députés. Donc, il a conclu un accord avec eux, quoi, des députés qui vont maintenant le soutenir. Des députés qui étaient très amis à Kabila et qui ont commencé par dézinguer Kabila et qui ont rejoint son camp parce qu'il voudrait avoir une majorité solide qui pourrait lui permettre de gouverner en RDC. Bon, on va passer aux Russes. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le problème du Congo, pour moi, il remonte à beaucoup plus loin. Quand vous avez une gestion, notamment après Lumumba, vous avez vu toute la gestion de Momboutou, tout le gaspillage et ainsi de suite. Bon, il est normal que la RDC se trouve dans un état tel qu'il se trouve. Ensuite, moi, il y a une intervention de Sankara, je pense à un des sommets de l'OUA de l'époque, où il dit quelque chose de pertinent. Il parlait de la dette. Où il dit, mais si j'y vais seul, demain, vous ne me verrez plus au sommet. Il faut que nous fassions bloc. Donc, par conséquent, je doute que les États africains puissent prendre à bras le corps le défi de l'éducation et de la santé, le défi économique et de la monnaie sans faire bloc dans le processus. Je doute vraiment parce que la mode, comme je le répète souvent, est au capitalisme et au néolibéralisme. Donc, par conséquent, c'est simple. Vous avez de l'argent, vous vous en sortez, vous n'avez pas d'argent, mais voilà, vous en pâtissez. On va parler également du Ghana. Des manifestations sont attendues ce mercredi, 4 août, au Ghana, pour dénoncer la vie chère, un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui dure depuis trois mois, rassemblés sous le hashtag fixe des contraillés. Préparer le pays de nombreux internautes ghaniens expriment depuis deux semaines leur colère sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, 4 août, ils la transfèrent dans la rue. Alors, Firmete Kouagou, ça fait quelques mois, on a déjà vu des manifestations à Accra et dans quelques villes du Ghana. Ce mercredi, les manifestants reviennent pour dénoncer la vie chère et surtout la gouvernance du président Nankoufadou. Le président Nankoufadou n'a jamais été un président exemplaire. On a vu comment il a été réélu. Il a été réélu. Il a été réélu. On a vu même qu'il y a eu des morts lors de sa réélection. Donc, quand on... C'est rare de voir ça. C'est rare de voir ça au Ghana. C'est pour cela que moi... C'est pour cela que moi... Exactement. C'est pour cela que moi, quand... Je ne sais pas que je déviewe le sujet, mais c'est pour cela que quand on me parle, on compare le Togo au Ghana, moi, ça me fait tellement mal. Parce que le Ghana, tout d'abord, n'est pas un exemple en matière de démocratie. Le Ghana, c'est un exemple. M. Nankoufadou, bien avant. Mais bien avant. Le Ghana, c'est un exemple en matière d'atténance, en tendance politique. C'est différent de la démocratie. C'est un facteur de la démocratie. C'est un facteur, oui, peut-être. Je peux vous le concéder. Parce que quand on parle de la démocratie, c'est beaucoup plus la bonne gouvernance. Quand on parle de la démocratie, c'est la réduction des comptes. Quand on parle de la démocratie, c'est la transparence, c'est la culture des résultats. Quand on parle de la démocratie, c'est la lutte contre la corruption. Vous imaginez quand Obama était arrivé au Ghana en 2009, il disait ceci, mais dans un pays où on organise des élections périodiquement, et si dans ce même pays, il y a des pots de vin, des gens, ils se tapent des pots de vin, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie. Donc, sous Nana Akufuado, on a remarqué qu'il a matérialisé cette formule, sous lui, c'est la tyrannie. Vous imaginez, vous organisez des élections que vous voulez d'abord, et après, vous gagnez, et vous asseyez sur des morts. Sur ce point-là, les Ghanais ne peuvent qu'être fâchés contre Nana Akufuado parce que sa gestion est calamiteuse, sa gestion est encombrante, sa gestion n'est pas transparente. Et ce qui ne l'arrange pas, le président Nana Akufuado, ce qui ne l'arrange pas, c'est le problème, c'est le coronavirus où aucun pays n'arrive à s'en sortir parce que l'argent ne s'écrit plus dans le pays. Il est difficile d'aller trouver de l'argent pour venir investir ou pour doper un peu les bancs ou doper un peu les structures privées. Ce que les Ghanais vivent, nous aussi, nous sommes en train de vivre ça, les Tégolais sont en train de le vivre. Depuis un certain nombre de mois, nous parlons de vie chère. Alors qu'au Ghana, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est un pays où l'argent circulait beaucoup. C'est un pays, c'est comme il y a quelqu'un qui me dit quand vous allez à Accra, Accra est plus cher que certaines villes américaines. Vous imaginez. Et avec Covid, les voyages ne sont plus, les investisseurs ne débarquent plus, ne viennent plus comme avant. Les affaires, ça ne marche plus tellement, il y a une certaine inflection. C'est-à-dire, les produits ne circulent plus ou les entreprises ne produisent plus tellement le peu qu'on a. donc on augmente les prix, ça devient inflationniste, c'est difficile à supporter pour les Ghanais. Donc ces manifestations-là, moi je pense que le président Nenakou Fado, ce qui pourrait le sauver, c'est de faire appel aux bailleurs internationaux pour qu'on puisse le soutenir un peu économiquement, pour que l'argent, il puisse injecter un peu l'argent dans l'économie ghanéenne. Et sur la question de la vie chère, on en a déjà au Ghana, un selon, mes proches qui sont d'ailleurs au Ghana, maintenant qu'on parle plus de vie chère, ça veut dire que ça devient un peu plus cher. Je ne sais pas si vous vous rappelez des années 90, le Ghana avait même des problèmes liés à la vie depuis. Et si vous voyez les sails, on dirait que c'est à la frontière, après aussi, que les Ghanais venaient prendre certains produits vivraient chez nous aussi. Donc c'est pour dire que même s'ils ont connu un boom économique sous, comment on l'appelle, celui qui est le capitaine de Wallis, le Ghana est un pays instable depuis, sauf qu'on ne nous dit pas tout. Heureusement qu'on fumeur là, il essaie de plaisir aux gens que les gens ne confondent pas la tenance et la démocratie. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Maintenant, ce qui est arrivé actuellement au Ghana, même si ça ne commençait pas les réseaux sociaux, c'est en train de vouloir aller faire des récupérations politiques aussi. Mais presque ce qu'on reproche, avec Covid-19, le Ghana, ils ont créé de nouvelles tasses à la population. Et en plus, ils ont monté les prix des premières décisions. Mais il y a deux choses qui énervent les Ghanais. Le Ghana a déjà, la présidence du Ghana a un direct présidentiel. Mais le président, s'est permis, en voyageant, il allait en Afrique du Sud, en France, et puis, comment dire, à la Belgique, comment dire, au Bruxelles, où il allait, il a prêté, il a loué un directeur à des prix mirobolants. Donc ça a énervé les Ghanais. Et là, les Cézons, et pire encore, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le Parlement Ghanais vient de voter une loi qui accepte que les deux premières dames, c'est-à-dire que pour le président et la femme de vie présente, seront payées maintenant sur le budget de l'État. Et ça a énervé les Ghanais au même moment où ils disent, il y a vie chère, il y a quelque chose qui se fait quand même. Jusqu'à présent, l'opposition est en train de lutter contre la loi et ce sont des choses qui énervent. Pourquoi ils disent que c'est toute une cacophonie qui se passe actuellement ? Quand on dit que la vie chère, nous savons que la vie chère, nos gouvernants le savent, à ce moment, le Togo aussi en connaît, il faudrait plutôt essayer de revoir, puisque les bails de fonds ne sont pas là, au lieu de se baser sur ce qu'ils font actuellement, ils n'ont qu'à revoir l'économie informelle. On ne peut pas, à partir de là, redonner la vie à l'économie, mais ils font tout, surtout à dos là. C'est les grandes fêtes, les grandes organisations, les trucs qu'il a organisé, surtout Covid-19, tout ce que le Ghana fait comme des ordres, ce n'est pas bien. Je ne suis pas en train de dire que le Togo est bonne, mais du moins, il y a des choses qu'on vit même. Je pense que ça doit aussi sonner dans l'oreille de nos gouvernants. C'est à partir de là que les crises humanitaires vont surgir. Quand vous n'arrivez pas à la vie, c'est en train de toujours les problèmes politiques. Donc, pour moi, à mon niveau, ça a commencé, mais si on n'essaie pas de le résoudre très tôt, le Ghana va connaître ce qu'on ne connaît pas du Ghana. Alors, ce mouvement citoyen, Orish, donc, pour vie, a commencé, c'était en main, en main précisant, de cette année, avec la hausse d'impôts sur les produits de base. C'est un mouvement qui n'a aucun lien avec la politique, mais comme les autres l'ont dit, on risque d'avoir une récupération politique. – Bon, bien, généralement, quand il y a des mouvements sociaux, il y a très souvent des récupérations politiques. Mais je voudrais quand même revenir à un point qui est le point de l'alternance et de la démocratie. L'alternance pour, comment dirais-je, le modèle de démocratie qu'on prétend vouloir acquérir est un point important et je dirais même essentiel à la démocratie. À moins qu'on veuille verser dans, je ne sais pas, un État communiste un peu réformé comme on le voit en Chine ou bien qu'on vienne faire des États, de certains États africains, la Corée du Nord. – C'est un point essentiel parce que ça n'éloigne pas le Ghana des soucis. – Non, mais justement, je veux en venir. Quand on dit le président Obama est venu au Ghana et dit il y a de la corruption au Ghana, les États-Unis, c'est la plus grosse corruption du monde. Sauf que c'est de la corruption étatisée. vous allez en France, vous avez des cas de corruption mais monstres avec des gens qui vont à peine en prison et qui en ressortent. On voit le cas avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Si vous allez en Corée du Sud, en Corée du Sud, il y a des cas de corruption flagrants au point qu'on en vienne à emprisonner la présidente de la République. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que justement, dans la structuration de l'État, dans l'organisation de l'État, il y a des institutions qui permettent justement de pouvoir poursuivre un Nicolas Sarkozy, de pouvoir poursuivre un George Bush, de pouvoir poursuivre une présidente de la Corée du Nord et de même, voilà, de pouvoir, exactement, donc la démocratie, c'est ça. Et il n'y a pas, ça c'est important, il n'y a pas de démocratie instantanée, il n'y a pas de démocratie parfaite. La démocratie, c'est comme quelque chose que l'on entretient et qu'on essaye de parfaire au fur et à mesure. Donc, les États, même que l'on signe en exemple, ils ont, ils perfectionnent au fur et à mesure leur démocratie. Et nous, nous devons aller à ce niveau-là, nous devons être dans le perfectionnement de notre démocratie. Et le Ghana doit être dans cette optique-là. Donc le fait que des gens puissent sortir, manifester et mettre le président, le chef de l'État en face de ses responsabilités, c'est une marque de démocratie. Le fait que l'on puisse avoir une alternance au Ghana est une marque de démocratie. Maintenant, il y a effectivement une récupération politique qui se fera parce que des échéances viennent de façon périodique. Mais, ce que les gens doivent comprendre, c'est que lorsqu'on parle du développement de l'Afrique et lorsqu'on a des leaders qui s'élèvent d'un camp ou d'un autre et qui disent oui, nous, nous voulons le développement de l'Afrique, nous, nous voulons ça pour l'Afrique, nous, nous voulons des ponts, nous voulons, je ne sais pas, des gratte-ciels, nous voulons des usines, nous voulons des entreprises pour l'Afrique. Très souvent, on ne parle pas de l'idéologie maîtresse qui sous-tend. Quel est le programme qui sous-tend en bas ? C'est quelque chose d'important. Vous pouvez avoir deux personnes, un communiste, un capitaliste, un libéral et un, je ne sais pas, un sociodémocrate qui vont vous parler d'économie, mais qui ne vont pas vous parler d'économie sur la même base. Et le problème, c'est qu'au niveau des populations africaines, on nous vante une économie, mais une économie lo-libérale, libre-marché, capitaliste et tout. Et on ne parle pas, c'est là où, moi, ça me fait mal, nos espères, on ne leur laisse pas l'opportunité de discuter des programmes et des prises de décisions. Par conséquent, le Ghana qui s'est engagé sur une politique de libre-marché, sur, voilà, des investissements internationaux et tout cela, ça a un coût. Quand vous allez, à un moment, vous allez prendre des prêts au FMI, des prêts à la Banque mondiale, vous avez des infrastructures et ainsi de suite, ça a un coût. Et malheureusement, le coût, c'est que vous avez pris comme modèle un système qui met en face les pauvres, qui met en face les riches en face des pauvres. Vous allez aux Etats-Unis, mais il y a des ghettos américains qui sont pires que des ghettos africains. Vous allez en face, les gens oublient, c'est quelque chose qui est tabou, mais attention, le clochard qui, pendant l'hiver, va grelotter devant, sur la bouche du métro, n'est pas mieux que le paysan africain qui a ses terres qui sont à lui, qui a sa case qui est à lui et qui peut se permettre de planter sans qu'on lui dise je prends une taxe sur la graine que tu mets dans le sol. Donc, à un moment, lorsque l'on a des Etats qui sont très encouragés, par exemple, je prends les cas de la période Covid, qu'est-ce qu'on a dit aux Etats ? On a dit aux Etats, vous allez avoir une hécatombe sur le territoire africain. Préparez-vous. Faites attention. Ainsi de suite. L'hécatombe, elle n'est pas arrivée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de malade, je dis l'hécatombe n'est pas arrivée. Les populations n'ont pas compris un certain nombre de restrictions et un certain nombre de prises de décisions. Qu'est-ce qu'on a décidé ? On a fait un moratoire sur les dettes. Ça veut dire que la dette n'est pas annulée. Les Etats africains ont demandé à ce que les dettes soient annulées. Les dettes ne sont pas annulées. Les dettes sont reportées. Et à ces dettes reportées, on a dit aux Etats africains, OK, vous n'avez pas eu d'hécatombe, mais vu la conjoncture mondiale actuellement et tout ça, ça va être dur pour vous emprunter. Et ceux qui sont, c'est le plus ridicule de l'histoire, ceux qui sont dans les difficultés, qui ont eux-mêmes besoin de sous, qui eux-mêmes sont en crise, ont ouvert les vannes et disent à ceux qui n'ont pas le même niveau de crise, vous pouvez emprunter, prenez de l'argent, empruntez, allez-y. Et qu'est-ce qui se passe ? Les Etats africains, ils ont emprunté. Parce qu'on leur dit, c'est la crise de Covid, empruntez. Vous voulez, empruntez. Et moi, ce que je constate, je vais m'arrêter sur ce point-là. Moi, par exemple, ce que j'ai trouvé très, très étonnant, les gens vont dire que c'est peut-être du complotiste ou tout ce qu'on veut, parce que c'est la mode, quand on est contre, on dit que c'est complotiste. On n'a plus le droit d'avoir un avis contraire. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai remarqué que les Etats qui ont beaucoup plus de richesses minérales, beaucoup plus de richesses foncières, beaucoup plus de richesses du sol, comme les Etats de l'Afrique centrale, ont eu des restrictions plus agressives, plus répressives que les Etats de l'Afrique de l'Ouest où l'économie est basée parfois sur quelque chose de, voilà, l'agriculture, un certain nombre de choses un peu plus différentes. Et moi, par exemple, forcément, oui, je me pose la question. Quand, par exemple, tout à l'heure, on parlait des médecins de la RDC, l'endettement de la RDC est de quel poids ? L'endettement du Nigeria va être de quel poids ? Le Togo et le... L'endettement... Voilà. Donc, à un moment, je pense qu'il y a des questionnements au-delà de la crise où il faut fouiller, où il faut... Voilà, il faut faire de l'investigation et il faut faire attention parce que... On parle de vie chère. La vie chère, elle ne va pas cesser. L'année qui va suivre, les années qui vont suivre, il va falloir payer les dettes qui ont été gelées par le moratoire. Donc, les États, ils ont deux, trois, quatre fois plus de dettes à régler. Comment est-ce qu'ils font ? Peut-être que le Ghana a des dettes. Vous n'avez pas de production locale. Vous ne transformez pas localement. Vous exportez tout. Je prends le cas du Togo. Au cas du Togo, on a des entrepreneurs locaux qui se démerdent par eux-mêmes et qui font un travail exceptionnel. C'est eux, je peux dire, c'est ces gens qui ont fait du service, qui ont fait de la distribution, qui ont fait du produit local qui, quelque part, nous ont soutenu pendant le Covid. Ce n'est pas ce qu'on prend. Mais quand, par exemple, tu as un État comme le Togo qui fait de la production et que, par exemple, le quotidien du Togolais, c'est manger macaroni d'exportation, tomate d'exportation, cube d'exportation, riz d'exportation, mais comment ne veux-tu pas qu'à un moment, il y ait la vie chère alors qu'on n'a pas boosté l'igname, la patate douce, le Fognon, le Sorgot, le Mille. Comment est-ce qu'on fait ça ? – Alors, pour les gagnants, les gens disent qu'on voit le gouvernement qui ne lutte pas contre l'impunité, le gouvernement fait des choses pour s'enrichir et qui font perdre l'argent au pays et ne rend pas les comptes. c'est pour cela que je dis que j'allais toujours faire la nuance entre la tenance et la démocratie. Quand on dit que le gouvernement promeut l'impunité dans ce pays, que le gouvernement n'arrive pas à rendre compte, ça veut dire que c'est le contraire de la démocratie qui s'applique dans ce pays appelé le Ghana. C'est pour cela que, bon, c'est un aspect fondamental de la démocratie qui n'est pas respecté. C'est pour cela que moi je dis la tenance, quand vous lisez, c'est un débat qui passionne, mais je ne vais pas revenir à ce débat-là, mais vous savez, quand vous lisez tous les livres de droit, de démocratie, vous n'y trouverez pas le mot « a tenance ». Et moi je dis, je suis arrivé même à dire que la limitation de mandat est antidémocratique. Ça vous choque. La limitation de mandat est antidémocratique. Je le répète, la limitation de mandat est antidémocratique parce qu'en démocratie, on te permet d'aller vers le peuple et c'est le peuple qui a le dernier mot. Si par exemple à chaque élection ou à chaque mandat le peuple te permet de revenir, donc tu reviens, personne n'a à te limiter. Si par exemple tu fais deux mandats et le peuple a encore besoin de toi, alors la démocratie dit mais il n'y a pas de verrou, viens, c'est ce monsieur dont nous avons besoin. C'est pour cela que pour réguler le problème les Allemands, les Belges, les Ambourgeois ont choisi le régime parlementaire où on a un président qui n'a qu'un rôle symbolique et dans le régime parlementaire il y a un rôle et le Premier ministre il peut aller il peut se présenter autant de fois devant le peuple comme il le veut. Angela Merkel a bientôt 20 ans il peut perdre déjà plus de 3 mandats. C'est ça en fait la démocratie c'est-à-dire que le peuple est le dernier mot. Empêcher le peuple de voter X ou de choisir X ou Y anti-démocratique c'est pour ça que je dis quand vous lisez tous les droits et quand vous analysez un peu les principes de la démocratie la limitation de mandats qu'on nous impose dans nos constitutions est anti-démocratique donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire donc il faut qu'on y réfléchisse il faut que les spécialistes les théoriciens du droit les constitutionnalistes les théoriciens des sciences politiques et les historiens réfléchissent à nos réalités surtout pour nos jeunes états moi je le dis ce n'est pas une manière de promouvoir la dictature mais surtout pour nos jeunes états nous jeunes états il faut qu'on réfléchisse à comment adapter la démocratie à nos réalités parce que on ne peut pas chaque fois à chaque 2 ans 2 ans ou 3 ans 3 ans organiser des élections alors qu'on a des hôpitaux à construire on a des hôpitaux à construire on a des écoles à construire on a une économie à tourner il a parlé de production locale il faut qu'on investisse un peu dans la production locale pour donner plus de visibilité à nos pays sur le plan international sur le plan bien sûr commercial bon ce que je voudrais ajouter pour conclure à ce niveau c'est que j'ai compris qu'au niveau des pays occidentaux quand il y a eu la crise de 2008 les pays occidentaux les dirigeants occidentaux ont réduit le train de vie drastiquement vous savez en 2008 Nicolas Sarkozy a dû suspendre ou annuler le Garden Party du 14 juillet depuis 2008 il y a pris le Garden Party au Palais de l'Elysée au soir du 14 juillet donc ici on remarque en plein Covid les états au lieu de réduire drastiquement le train de vie mais ils augmentent le train de vie et ils augmentent le train de vie or en Europe on réduit le train de vie et on fait tout pour injecter l'argent dans l'économie mais ici c'est le contraire si on n'a pas d'argent si on n'a pas d'argent il faut qu'on aille emprunter et il faut qu'on réduise le train de vie considérablement sinon on ne peut pas s'en sortir allez la pause elle s'impose pour le journal on revient juste après et il faut qu'on aille et il faut qu'on aille